A l'arrivée de cette ascension, sportifs, amateurs ou grands champions sont exténués. Je m'étais un peu entraîné, mais je n'aurais pas imaginé ça. C'est vrai qu'il y avait des parties enneigées, verglacées. C'est vrai qu'à un moment, j'ai cru que j'allais craquer, puis je me suis ressaisie. Et franchement, je suis fier. Aujourd'hui, je peux dire que je suis fier. C'est un combat en famille. Il y a très longtemps, je n'avais pas fait de sport de haut niveau. Donc là, je suis totalement ravie de mes performances. Malgré la peur du vide, j'ai pu affronter. Je suis ravie. Pour ce troisième championnat mondial, il gravisse un coronavirus dessiné par Djibène sur la plage. Un exploit à plat sur le sable. Franchement, je me suis bien amusée. C'est un sport que tu aimerais pratiquer plus souvent ? Oui, mais avec des protections parce que ça brûle un peu les coudes. Très dur, je n'ai plus de coudes. Puis sincèrement, c'est un très beau sport. Position originale pour gravir cette fausse pente, puis descente en rappel. Le parcours de ce coronalpinisme est à prendre au second degré, bien sûr. Il s'agit d'escalader la courbe de température jusqu'au haut, de passer de gélule en gélule avant de prendre la descente en rappel de vaccin. Bon, c'est assez physique, mais ça vaut le coup. On est récompensés, on a une très jolie vue. Et puis, un certain point de vue sur le monde très particulier quand on arrive au sommet, c'est très agréable. L'animation a été proposée dans le cadre du festival Humour et Eau Salé qui se termine le 7 août prochain.